Salut à tous les amis, c'est Fanta et je suis en compagnie de Bob Lennon, salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon, je suis en compagnie de The Fantasio 974 Fanta, notre maître à tous, il est beau, il est fantastique, il nous donne du fantasme, enfin bref. On est parti sans aucune forme de pitié sur ce magnifique serveur de Fanta Bob Lennon, et bien Fantasio, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas retrouvé comme ça, une semaine, deux ? Oula, je dirais même trois, avec toutes les vidéos uploadées, il y a le temps qui passe. Exactement, on a fait d'autres choses entre temps, rassurez-vous, c'est juste que sur ce petit serveur sympathique, mais il est complètement pourri ce champ. Bah ouais, le serveur il n'a pas tourné pendant qu'on était absent. Non, ce que je veux dire, c'est que ce champ est un échec critique. Oui, en fait, parce qu'il se trouve qu'on a quand même fait un petit peu, on a eu un peu plus d'expérience Minecraft depuis quelques temps. On s'est un peu plus entraînés, voilà. Notamment sur le live, le Twitch de Biloulette. Exactement. Et on avait une super map et tout, et là tous les commentaires finalement sur comment dresser un cochon s'avèrent malheureusement inutiles les amis, parce qu'on sait faire maintenant. Exactement, on a été éduqué par les meilleurs des meilleurs, des gens d'un talent fou, sans aucune forme de pitié. Alors attends, je suis en train de calculer pour cette flotte. La Fanta, tu vois, la flotte que j'ai fait apparente, il faut la reboucher avec de la bouse. Est-ce que tu as de la bouse, Fanta ? J'ai peut-être de la bouse. Non, je n'en ai pas, je n'en ai pas. Je crois que j'ai perdu mon inventaire à un moment. Il n'en a pas. FAC ! Il faut qu'on aille récupérer de la bouse, Fanta. Il faut qu'on replante toute cette merde, parce qu'on a été extrêmement mauvais. En même temps, le biome de cet endroit n'est pas très heureux. Je ne sais pas si tu as remarqué, Fanta, mais dans les vidéos précédentes, j'ai regardé, il pleuvait énormément, non ? Oui, oui, tout à fait. Mais bon, on ne va pas s'arrêter à ça. On va partir dans une superbe caverne qui nous attend dans les profondeurs, là-bas. Exactement, ce n'est pas un biome de l'Angleterre qui va nous faire pain. Je vais te donner du pain, je crois. Tu meurs de faim, c'est ça ? Oui, je suis mourant. Je n'ai plus qu'un demi-truc de bouffe et un cœur et demi, donc je mourrai extrêmement vite suite à la... Je me vais mourir d'inanition, en fait. J'aurai l'air sensiblement ridicule. Si je meurde d'inanition, c'est juste là, Maxi, honte. Ah oui, accessoirement, on a appris qu'on peut marcher et courir, voire sprinter, sur les pouces, sur les champs, comme ça. Le seul truc qu'il ne faut pas faire, c'est sauter. Oula, en plus, moi, j'ai des flics qui passent en ma rue, mais vive Grenoble, quoi. Ouais, ils t'en retrouvés, ils t'en retrouvés. Aide-moi, Pt, par contre, toutes ces demi-dales qui ne servent absolument à rien, du coup. D'accord. Elles ne sont là que pour nous prouver notre incompétence. Ah, voilà, je suis sûr qu'il y a plein de petits rageux qui vont être contents qu'on voit qu'on rectifie la situation. Putain, et j'ai pété ma pioche. Fec ! C'est pas grave, toujours est-il que voilà. Ça, ça, il va falloir qu'on le rectifie. Tac, tac, tac. Surtout qu'on n'a pas besoin d'irriguer tout ça. Si, si, enfin, ce que je veux dire, c'est bien d'irriguer. C'est juste que l'irrigation marche sur 4 cubes. Sur 4 cubes. Donc, le fait d'avoir 3 rayons, tu vois, on a presque un de trop, j'ai envie de dire. Cela dit, je le laisse tout de même parce qu'il n'y a pas de raison. Et je fais aussi un petit dallage pour pouvoir sortir des canaux d'irrigation. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Voilà. S'il s'avère que Bob Lennon a une voix de robot, sachez que sur la Bob Vision, il doit avoir une voix parfaite. Exactement, une voix cristalline et enchantresse. Voilà. Comme d'habits. Mais si vous aimez bien ma voix et tout, restez sur la Fanta Vision. Tu peux péter la dalle que j'ai mis en trop ? J'ai mis une dalle en trop, là. J'ai l'impression que mon inventaire... Ben non, il n'est pas plein. Pourquoi je ne prends pas les trucs qui passent ? Ça lague à mort. Ça lague à mort, en fait. Le serveur est en train de partir dans les ténèbres. Vas-y, la dalle aussi, les doubles dalles, il y a plein de dalles. Pète-moi toute cette dalle. Voilà, parfait. Comme ça, je peux mettre ce cube-là et je peux mettre un cube comme ça. Ce qui fait qu'on peut sortir des canaux sans sauter. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Il faut pouvoir sortir des canaux sans sauter parce que si on saute pour sortir des canaux, on va déglinguer le champ. Donc là, on peut sortir comme si c'était un marche-pied. D'accord. Tout ceci est bien évidemment calculé. Est-ce que j'ai une pêche ? Je n'ai pas. Moi, j'ai. En attendant, je plante là où il y a de l'espace et je vais voir où sont mes os. Exactement. Laisse les professionnels travailler. Gratuité. Hop, hop, hop. Je pêche, je pêche. Je pêche à fond. Je pêche à l'infini, si je peux me permettre. C'est Bob l'agriculteur. Exactement. L'agriculteur. Peut-il serger ? Pardon, excuse-moi. Peut-il serger ? Ah oui, c'est vrai. Oui, évidemment. Un petit coucou à notre ami Serge. Exactement. Et donc, je me rends compte que toutes ces pousses-là n'ont pas bien poussé et je ne récupère pas de foin. Ah là, par contre, là, c'est bon. Attends, attends. J'avais fait du gaspillage et tout. Il y a plein de petits jeunes qui ont crié. Exactement. Et en fait, ce qui me manquait au champ, chers amis, c'était de la lumière. Évidemment, parce qu'en plus, il pleut, donc la nuit, ça ne bouge pas. Enfin, c'est catastrophique. Donc, je vais mettre des torches tous les 4 mètres pour le LOLS et entourer toutes les barrières avec. Alors, les eaux, c'est perdu, c'est perdu. Ah, t'as perdu les eaux ? Non, mais quand j'étais mort, je pense. Ah, moi, j'en ai un. Ah, moi, j'en ai un. Tac. Attends, voilà. Là, c'est à ça que ça sert. J'en ai un. Faisons pousser ça. Je vais chercher des cochons. Tu as du foin pour les attirer ? Oui, oui, oui. Vous allez voir le skill de Fanta un petit peu. Est-ce que tu veux, tu as la moitié des bottes de blé comme ça, on en ramène tous les deux ? Oui, oui, oui. Attends, pas de souci. Ce que je vais faire, par contre, c'est ce que j'appellerais un totem de lumière. Ah, il ne fallait pas sauter dessus. Quel couillon. Attends, on va faire ça plus joli. On va faire des totems de lumière. Ça, ça va être vachement plus efficace comme agriculture. Voilà. C'est agriculture. It's super effective. Il ne faut pas mettre les torches sur le côté parce que tu vois, ça empêcherait l'herbe de pousser. Alors que si tu mets là du côté de l'eau et de l'autre côté de l'eau, ça te gêne. Excellent. Bravo. Monsieur Lennon. Ça devrait être pas mal. L'éclairage n'est pas maximal, il n'est pas optimum. Mais je pense très sincèrement, ça devrait bien pousser. On pourrait en rajouter aussi ici, tout simplement. J'ai que 16 pouces, cela dit, sur moi. Mais quand on prendra la prochaine récolte, rassurez-vous, chers amis, on aura 50 fois de quoi à remplir tout ce champ à la con. Et enfin, nous n'allons pas mourir de faim. Ah, j'ai zéro de bouffe. Ah, Dupin, tu m'as donné. Ah, 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 ah. Blah, 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 blah. Gavage d'eau. Allez, tiens, prends quelques pouces de blé. J'en ai, j'en ai, j'en ai cinq, j'en ai. Ah, d'accord. Bon, moi j'en ai sept là maintenant. Et allons, allons chasser. Ah, j'ai sauté comme un couillon, il ne fallait pas. Tu ne l'as pas détruit. Il y a un pourcentage de chance que ça arrête que tu ne le détruises pas. Ah, purée, t'es devenu un pro toi aussi maintenant. Précieuse, il met ses deux petits blocs pour ne pas avoir sauté au-dessus de l'eau. Exactement, parce que moi, je suis un fou. Allez, Fido, viens. Moi, je voulais qu'on l'appelle Yuki. Fido, je crois qu'il est à toi en fait. Ouais, voilà, je pense. Non, je ne sais pas. Si, il est à toi. C'est toi qui l'a relevé. Il te suit, regarde. T'as vu, il est adorable ce chien. Voilà, ça sera Yuki. Eh bien, ce sera Yuki, allons-y. Allez, viens, Yuki. Attaque. La barrière. Commence pas tout. Ah, non, non. Oh, t'es qu'un salaud. Tu le vois ? Et il me chasse en plus, ce machin. J'ai le signe. Ah, voilà un autre chien, by the way. Ouais, on n'a plus d'os. Ça ne s'intéresse pas, mais c'est pas grave. Il y a plein de chiens ici, c'est plutôt pas mal. Je vois des araignées, je ne vois pas de créatures intéressantes. Je propose qu'on change de direction parce qu'on n'en voit pas déjà là, à moitié loin du camp. Tu vois ce que je veux dire ? Il faudrait qu'on fasse deux lits pour changer définitivement notre point de spawn et ne pas se retrouver avec les mêmes emmerdements que la dernière fois. Je suis d'accord. Il va falloir donc exterminer du Moutmout. Ouais. Ah, je vois des cochons ! Ah, il y a un zombie qui te suit. Je vais lui faire la peau. Déglingue-le, déglingue-le. Le pousse pas vers moi ! Ah ! Ah, c'est bon. Piggy, Piggy, regarde, deux Piggy qui me suivent. Piggy ! Ah, il y a un creeper. Aïe, Bob, Bob, derrière toi ! Comment il n'a pas... Il ne t'a pas expl... Oh là là. C'est bon, il te suit toi, c'est bon, c'est bon. Ça maîtrise. Piggy, Piggy, Piggy. Piggy, Piggy, Piggy. Piggy, Piggy. Voilà. Non, Piggy, mauvais Piggy ! Voilà, c'est bon. Voilà, ça y est, moi j'en ai un. Ok, on les tient, on les tient. On les tient, là. Là, ils sont... Ouais, ils vont faire des petits cochons, ça va être génial. J'ai envie de dire... Les confiants, croise-en-moi. Les confiants. Ah, putain. On n'en veut pas du tout, tes petites côtelettes. Oula ! Qui t'attaquent ! Ouais, non, il y a un creeper. Il va tuer les Piggy ! Non, les Piggy ont survécu ! Comment on va les faire passer, le truc de la mort ? Il faut faire un escalier. Par là, par là, Fanta. Alors, regarde, je vais ouvrir le passage. Oh, t'as vu l'accès à la grotte, là ? Hop. Passe, passe, passe. Ah, et ils nous suivent, ils font les Yamakakis. C'est les cochons. Oui, c'est des... Mais ils sont palaises, Piggy. Vas-y, passe, Piggy. C'est un salade. C'est les cochons de James Cameron. Ah, Piggy ! Ah, t'es Piggy ! Voilà. J'ai acheté le morceau de fouins. C'est toi qui les attires. Genre, ferme la barrière. Hop. Ah, ils sont mignons. C'est une bonne idée. Attire-moi, c'est chaco de Piggy dans l'enclos. Par contre, je suis sûr qu'il faut deux espaces pour les barrières. Mais ils sont complètement cons, ces Piggy ! Non, t'as pas besoin, t'as besoin. Un seul. C'est juste qu'en fait, s'ils essaient de rentrer en même temps, ils vont se bloquer. Mais si tu les fais en ligne, ça passe. Et c'est bien parce que ça les empêche de sortir quand ils sont à l'intérieur. Tu sais, parce qu'ils sont trop en masse, tu vois ce que je veux dire. Ah, purée, pour une fois qu'on ne fait pas un gros fail. Ah, regarde, il suffit de lâcher le truc. Non, mais il faut que tu te casses, toi, parce que sinon, il ne rentrera pas. Piggy, 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 Piggy. Non, mais il veut rentrer. Hop, Piggy, 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 Piggy. Tu vois, il est rentré. Et là, attire-le. Garde-le, attire-le avec le foin, parce que là, il te regarde à travers la barrière, l'autre con. Piggy, Piggy, Piggy. J'ai rentré, Piggy. Ah mince, l'eau, tu le fais sortir. Non. On le tient, on le tient, on le tient. Mais rentre, rentre. Yeah. Vas-y, nourrez-les. Quoi, pourquoi ? Voilà. Oh yeah, Piggy, Piggy. Bam. Et voilà. Oh, il y a déjà un petit. Et voilà, parce que je les ai tous les deux nourris et tu ne pourras pas les renourrir, ou plutôt, ils ne pourront pas se reproduire tant que le petit n'aura pas grandi. Voilà. Ces deux cochons sont liés maintenant par les liens... Un sacré du foin. Voilà, exactement, par les liens sacrés du foin. Et ils ne pourront pas avoir plus de liens sacrés du foin et du gros, gros fouinage, si je puis me permettre, tant que le petit n'aura pas grandi, qu'il n'aura pas fini ses études. Voilà, c'est dit. Ah, c'est vrai, on commence à assurer, avec les petits élevages et agriculteurs. Et le pire fanta, c'est qu'on a fait ça la nuit. On est trop de skill. Ah ouais, non mais c'est mortel. Par contre, moi, je prends un petit bout de pain parce que... Non, on n'a pas de quoi faire du lait, c'est con ça. Voilà, parce que pour s'enlever l'empoisonnement, il faut boire du lait, tu savais ? Ah non, je l'ignorais. Enfin, pas que l'empoisonnement est très, très, très courant dans le jeu, mais... Si, parce que si tu veux bouffer de la viande de zombie et remonter tout artificiellement, ta barre de bouffe... La viande de zombie ne t'empoisonne pas, ça te donne juste faim et après, il faut... Si tu arrives à remplir ta barre de faim à fond, ça ne t'affecte pas, tu sais. Je ne sais pas, je crois que tu as un après-coup, mais bon, en attendant, je vais bouffer du zombie. Par contre, je vois un squelette qui me tire dessus, comment ça... Ça tombe bien, je viens juste de détruire l'item qui me... Oh putain, une araignée. Je le tape avec un os, par contre. En théorie, je suis empoisonné. Bob Lennon dit que non. Putain, je suis mort ! Oh, purée, on a oublié les points de spawn. Si, si, moi, j'y ai pensé, j'ai parlé au lit. Ah, purée, c'est bien. Alors, dans ce cas-là, je prends tout ton stuff. Tu me l'as trouvé ? Bah oui, puisque j'étais derrière toi. Bah, excellent ! On ne devrait pas se balader de nuit comme ça. C'est extrêmement risqué, Fanta. Ouais, mais on est des fous, nous. Oui, on est des fous. On n'a peur de rien. C'est quoi, ce truc-là ? Ah, c'est une flèche. C'est une flèche, c'est rien. Du bois, il y a un peu de bois et de laine qui s'arrêtent. Hop, voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Hop, c'est bon. Un peu de matos, mais rien. Mais ce que je veux, c'est qu'on rentre à la base, parce que là, on ne trouvera pas plus d'animaux comme ça de nuit. C'est risqué. Surtout qu'on ne sait pas où on va. Et il y a une quantité absolue de chiens, je trouve. Tu es mort ? Non, non. J'ai managé ça comme un ouf. Ah. Rentre à la base, rentre à la base. Ça ne sert à rien. Hier. Le soleil va bientôt se lever. Exactement. Les cochons n'ont pas fini niqués pour nous faire plein de petits qu'on sacrifiera sur l'hôtel du lélonisme. C'est ça qui est bon. Et du fantasme. Et du fantasme. Le bobisme. Le bobisme et le fantasme. Exactement. Deux religions à la mode. Malheureusement, il va falloir que je fasse de la cobble, parce que c'est juste honteux. Je vais faire des pierres. Et prendre le charbon. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui est d'intéressant ? On m'a susurré à l'oreille tout de même que si j'avais eu des problèmes de... Comment ça s'appelle ? Attends. Un, deux, trois. Voilà. Si j'avais eu des problèmes de spawn au sous-sol, c'était à cause que le sol était en pierre lisse et que donc des creepers et toutes sortes de monstres horribles et atroces, baveuses et abominables pouvaient y apparaître. Est-ce que tu as un arc, toi ? Non, je n'ai pas d'arc. Est-ce que tu en veux ? Non, merci. Ah, tu n'aimes pas ça ? Bah, si, c'est juste que je n'ai pas de flèches, donc très peu pour moi, pour l'instant. Je vais juste m'ouvrir. Des flèches, on n'a pas de plumes, pour l'instant. Ah oui, on n'a pas de plumes. Et pour avoir des plumes, il nous faut un élevage de poulet ! Bon, j'ai 14 flèches et tout. Pourquoi tu creuses ici ? Tu ne veux pas qu'on parte à l'aventure dans la grotte de la mort qui tue ? Je ne creuse pas, je refais le sol, de manière à ce qu'on n'ait pas 5 creepers qui popent dans le sous-sol comme ça nous est arrivé à la fin de l'épisode précédent, si tu te souviens. Ah oui, si tu voulais qu'on change le sol pour ne pas que ça pop. Et en plus, regarde ça, juste en dessous ! Regarde ça, vas-y, mine-moi cette merde. Pas trop t'enterrer dedans, mais... En plus, on avait besoin de charbon pour faire fondre la cobble et pouvoir en faire de la brixton tout à fait honnête qui, elle, par contre, ne permettra pas aux monstres divers, variés et extrêmement horribles et atroces et abominables de popper dans ma putain de maison. Voilà, comme ça c'est dit. Hop là, voilà. Je creuse dans la maison. Avec la petite musique zen de Minecraft, ça a toujours de bon effet. Exactement, moi j'ai la même, c'est super joli. C'est la détente là. Comment il fait la déco ? Non mais là c'est rien, c'est juste pour le lit. J'aurais bien voulu changer mon spawn, mais bon. Il ne marche pas toi ? Mais je fais de clic droit sur le lit, je crois que ça fonctionne. Il aurait peut-être fallu un second lit éventuellement. Apparemment, ça annule. Si c'est moi qui prends le lit, ça annule pour toi. D'accord. Il fait jour là ? Ouais, allez, on va chercher la bestiole. Si on a de quoi faire une seconde épée, écoute, je t'accompagne tout de suite parce que je n'ai plus d'épée, malheureusement je n'ai plus d'armes. Mon épée en acier s'est donc brisée sur les mobs. J'ai tapé un creeper tellement fort avec, ça lui a pété la nuque. Alors ça c'est bon, et puis ça sera tout. Ouais, c'est ça. Est-ce que si on a des murs en bouse, ils vont popper ? Non, c'est juste le sol, il me semble. Aucune idée, aucune idée. Mais ce n'est pas grave, mais je vois que tu nous as fait une super forteresse. C'est un début. Là-bas, il y a du cochon. Et bien, si on peut rapporter plus de cochon, ça augmentera plus la production. Capitalisme ! Capitalisme de cochon. Oh ! Et bien voilà, ça donne pas mal en plus comme sous-sol. Alors, une épée... Je vois toujours la tour de... On n'a pas de fer par contre ? Si, je l'ai embarqué avec moi. You traitorous swine ! Oh, il y a une jolie rivière par ici. Espèce de chacal ! J'aurais pu me servir de sport, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, donne-moi 10 secondes, je vais rectifier le tir. Non, non, mais c'est bon, je reviens. Je n'ai rien trouvé comme animal. Ah ! Franchement, j'ai 4 os sur moi, ça fait toujours plaisir. Parce que moi, j'étais en train de faire fondre l'or pour me faire une épée en or massif. Je suis désolé. Non, non, mais c'est tout à fait... En même temps, l'or, il va nous servir à quoi ? Je te reconnais bien là. Ouais, ça peut servir à plein de choses, machin. Ouais, ouais, tout ça. Bon, je m'en fous. Hop, épée or massif. Voilà, c'est fait. Donc ensuite... Voilà, je suis armé, Fentin, on y va. Ouais. Je vois qu'il y a plein de récoltes à faire, là. Ça pourrait être utile de te faire le plein de pain, non ? Ah, ben voilà, ça pousse, tu vois ? Enfin, ça pousse. Récupère un peu de pain, effectivement. Ne tape que dans les beaux jaunes dorés. Vas-y, à la main, pour éviter de... Voilà. Regarde-moi cette main céleste. Moi, j'ai récupéré 15 pouces, là, déjà. Donc, on va pouvoir se... Ah, j'ai raté. Hop, là. Ah, t'as sauté. Ah ouais, j'ai niqué la terre. C'est pas grave, c'est pas grave. On pêchera ça plus tard, c'est pas important. Contente-toi de replanter les graines. Et allons-y. Ça marche, Fanta, on va pouvoir avoir de la production. On va pouvoir arrêter de mourir de faim. On va avancer. Je rappelle que l'objectif est qu'on pète la gueule au dragon de l'Ender. Mais il reste encore, je dirais, deux, voire deux, trois phases avant qu'on y arrive. C'est possible, c'est possible, chers amis. La première phase étant la phase où on va récupérer du minerai. La seconde phase étant celle où on va péter la gueule à des Endermans, tout ça ou autre. Et la dernière phase étant celle où on va aller dans le Nether, effectivement, pour récupérer les matériaux nécessaires. Pour aller dans l'Ender. Exactement. Et là, j'ai envie de dire, une fois que ce sera fait... On aura déjà fait une bonne étape. Exactement, on aura brisé la nuque. On sera trop fort. Alors, il faudra éviter de prendre trop de risques dans le Nether parce qu'une mauvaise chute, ça peut aller très très vite. On a du bois à gogo, à moins que tu veuilles faire de la déco. Moi, je serais pour qu'on aille chercher soit un mouton, soit aller faire de l'exploration de la grotte de la mort qui tue. Moi, je propose qu'on ramène la première bestiole qu'on voit et qu'il ne soit pas un cochon. Que ce soit un poulet, parce qu'il nous servirait à faire des flèches. Que ce soit un mouton, parce qu'il nous servirait à faire de l'huile. On peut les faire copuler, les poulets ? Bien sûr. Bien sûr qu'une zide. Et tu les attires avec du blé aussi ? Non, oui, ça copule, des poulets. Tu les attires avec du blé, les... Oui, tout à fait, tout à fait, Fanta. Ah, c'est sympa. Restons aware, comme dirait M. Vandamme. Oui. Qu'il nous regarde et il nous a envoyé un message. Non, je déconne. Là, il y a un cochon que je propose de buter, il ne nous sert à rien. Et là, je vois un mouton, je pense. Moi, je vois une super cavité. Je vois un magnifique mouton. Il y a un beau bug de chunc. Ouh là là. Je vois un magnifique mouton et surtout, j'ai trouvé du... J'ai trouvé du... Comment ça s'appelle ? Du bambou. Du bambou ? Oh, il y a un mouton ! Je veux le tomber. Tu tomber ? Non, le tapas... Oui, c'est bon, t'as tout quoi, le sublime. Essaye de l'attirer éventuellement avec du blé. Moi, j'en vois peut-être un autre. Non, c'est de la neige, là-bas. J'ai vu un cube de neige. Ouais, ça pourrait être sympa de l'avoir, au moins, un mouton. C'est ça, mais non, il en faut... Oh, quoi que, t'as raison, ça le suffit, en fait. Ouais, en fait, on n'a même plus besoin de laine, là. T'as vu, il a poussé déjà, retombe-le. Ouais, purée. Il est fou, ce machin. Oui, c'est vrai que les moutons, sur les serveurs, repoussent à une vitesse, mais c'est hallucinant, quoi. C'est juste pas vivant. Vas-y, utilise du foin et attire-moi ce trou du cul. On n'en a pas besoin. Il fait pas de viande. Ouais, mais ça fait de la laine. Ouais, mais on va faire quoi en laine ? Oh non, t'as raison, pas grand-chose, mais je me demandais juste que... Oh, purée, ça me fait penser. T'as vu le trou, là ? J'ai vu Sanctum l'autre jour à la télé, et j'ai trop trippé dessus. C'est des explorateurs qui font la spéléo, qui visitent une grotte de la mort. Attends, moi, je vais rapporter le mouton. Continue de me parler de Sanctum. Et puis, en fait, il y a un orage, et puis l'eau, elle monte, quoi. Et en fait, ils crèvent tous les uns après les autres. Mais c'est la flippe ! Ouais, et en plus, c'est hyper réaliste. Putain, le loup attaque le mouton ! Oh, purée, t'as bien fait de le tapis. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux la guerre, toi ? J'ai une épée en or massif, chacal ! Elle est déjà épuisée à un tiers, mais c'est pas grave. Et moi qui ai fait de la plongée sous-marine et tout, et qui ai fait aussi un peu de spéléo, c'est clair que c'est très dangereux. Et il respecte bien les codes, quoi, je trouvais. Même si c'est pas des grands acteurs. Apparemment, le chien... En tout cas, je le conseille. D'accord. C'est un film d'horreur ? Non, pas du tout. C'est un film un peu d'aventure suspense, parce que voilà, c'est des gens qui vont s'en sortir. Mais ils meurent tous. Tu sais pas, je t'ai pas dit. Je vous ai pas dit, les gars ! Et les girls. Fais attention, il y a un trou sur ta route un peu plus loin. Je t'ouvre la barrière. Voilà, et on a ramené un mouton, chers amis. On est trop fort. Le mieux, ce serait de trouver un canard, maintenant. Mais juste après, on va partir en mode spéléo la plus totale, qui fera nuit, j'ai envie de dire, Fanta. Comme ça, au moins, on pourra faire ça de manière pénarge. On a des champignons. Les champignons sont une bonne nouvelle. Mais on en a déjà, donc on va laisser proliférer. Bon, couillon. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Je reconnais, c'est pas bébelle. Bébelle est moins con que ça. Allez. Je sais, je sais. J'aime bien, ils vont noter ça, le couillon. Qu'est-ce qu'il y a ? Bob réagit. Allez, viens. Il y a tellement de loups. T'hallucines. J'hallucine, c'est la foire aux loups. Allez, allez, vas-y. Comme il y a des loups sur la banquise. Allez, saute, saute. Allez, allez, cule un mouton. Allez, ouais, je le pousse. Ouais, j'ai réussi comme je suis un ouf. Ah, tu as poussé le mouton horrible. Atroce, abominable. Allez, vas-y, maintenant, suis-moi, t'as plus le choix. Quoi qu'on peut laisser se promener allègrement, non ? Oui, complètement. Tu peux laisser se promener, mais dans le champ, si possible. Non, parce que si on veut qu'il copule. Le mouton ? Ben non, on n'en a pas besoin. On va le tondre. Il ne rapporte rien d'autre, de toute façon. Donc, il n'y a pas besoin de plusieurs moutons. Ça le suffira. Ce qu'il nous faut, c'est des poulets. Par contre, je tombe sur des crevasses, mon petit. Ce n'est pas des budgets de junk, mais c'est assez terrifiant. Alors, je vais nous faire des éléments d'armure pour tous les deux. Ce n'est pas mal, ça, effectivement. Surtout une épée, pour moi, en fait. Tu n'as pas d'épée en fer ? Non. Et il faut absolument une pioche en fer pour qu'on puisse récupérer des ressources relativement rares, si jamais on tombe dessus et qu'on a cette chance. Entendu, entendu. Je m'occupe de ça. Mais prenons beaucoup de pioches en pierre pour pouvoir... Au cas où ? Non, mais c'est pour pouvoir creuser, sans épuiser la pioche en fer. Oui, mais c'est toujours avantageux d'utiliser le fer, d'utiliser le meilleur matériel, parce que après, tu en retrouves. Tu gagnes beaucoup de temps. Bon, rendu. Faisons comme ça. Oh, la bébelle. Mais Doudou, la bébelle est en liberté. Reviens ici. Doudou, la bébelle. Alors, c'est bon, je suis en train de regarder si j'ai tout ce qu'il faut. Moi, je propose, on mettra bébelle avec les canards. Je vais faire du blé, enfin du pain. D'accord, bébelle, c'est complètement con. Voilà. Et le petit n'a toujours pas grandi. Le petit, moi, j'aime bien avec mon pack de textures, le cochon a l'air derp. Voilà, il a l'air complètement débile. Le cochon a l'air profondément atteint, pour être sincère. C'est pas très grave. Alors... Ah, il s'essaye de faire la courte échelle, pour s'échapper. Ils sont malins, ces cochons. Mais c'est pour ça que j'ai mis deux barrières, ils passeront jamais. Ouais, ouais, ils font de l'escalade. Non ! Non, sort pas, sort pas ! Il sort ! J'en ai laissé sortir deux, je suis con. Putain. C'est pas grave. Cochon, cochon. Gentil, cochon. Ah, ils sont vicieux. Voilà, rentre. C'est bon, j'ai le bébé cochon, il me suit. Il est complètement con, ce bébé cochon. Attends, je vais les pousser, moi. Je vais les pousser. Vas-y, continue de les attirer. Ne bouge pas. Ah, les trois. Ils sont vachement contrariants. Allez, viens. Éteins. C'est pourquoi tu me suis, toi ? Eh, pep, pep. Par là. Par là, espèce de con de... Voilà, maintenant, on suit Fanta. Par là. C'est bon, ils me suivent. Ils me suivent. Ils se poussent entre eux. Il faudrait faire une sortie de deux de large, en fait. C'est pour ça. Ah, voilà, ça y est, ça y est, ça y est. Ouh ! On lâche l'herbe. Ouais. Et on se barre. Ah ! Vas-y, sort, Fanta, sort ! Sors, sort, sort, sort ! J'ai la clé de cidre. Ok, sort. Ah ! Non, il te suit ! Je suis trop frais. Eh bien, c'est sur scène et quelques rires, Tony Truant, de Bob Lennon, que nous allons nous quitter, les amis. Et on se donne rendez-vous pour un franchin Fanta Bob World. Un plaisir. Et on se donne rendez-vous pour un grand coup. Sous-titrage ST' 501